Je suis Marie-Laure Bouy-Simon, je suis co-auteur avec Cécile Delannoy du livre des alternatives à l'adoption pour les enfants délaissés, pour les enfants en danger. Cécile Delannoy est professeure agrégée en lettres classiques, elle est maintenant en retraite, elle a écrit deux livres sur l'adoption. Cécile est par ailleurs mère adoptante et elle a animé pendant une dizaine d'années dans le cadre d'une association du groupe 20 ans en aide aux parents adoptants ayant des enfants qui rencontraient des périodes difficiles. En ce qui me concerne, je suis psychologue clinicienne et formatrice, j'ai une expérience en protection de l'enfance de 30 ans et j'ai été notamment responsable technique de l'organisation régionale de concertation sur l'adoption en Normandie de 2004 à 2016. Cette structure a permis l'adoption d'environ une centaine d'enfants, des enfants pupilles de l'État, dits à besoin spécifique. Je suis par ailleurs co-auteur du plaidoyer pour l'adoption nationale, dits propositions en faveur des enfants délaissés, qui a été publié en 2013 et qui reste d'une grande actualité. Pourquoi avoir écrit ce livre ? C'est Cécile Delannoy qui en a eu l'idée, qui en est à l'origine. Cécile faisait le constat suivant, d'un côté des candidats agréés à l'adoption qui se retrouvaient en situation de grand désespoir parce qu'il y avait très peu d'enfants à adopter, notamment des petits, et d'un autre côté des enfants placés qui avaient très peu de liens avec leur famille de naissance. Cécile cherchait à jeter un pont entre ces deux réalités. En ce qui me concerne, du point de vue de ma pratique, je faisais les mêmes constats. Des enfants arrivant à 18-21 ans se retrouvaient seuls sans soutien affectif. Ce n'est pas un hasard si, dans notre livre, nous évoquons le fait que 40% des sans domicile fixe ont un passé à l'aide sociale à l'enfance. Je faisais un autre constat concernant les enfants juridiquement adoptables. Certains enfants, des enfants grands, des enfants présentant des problématiques particulières, ne pouvaient pas faire l'objet d'une adoption plénière. Or, il existe des alternatives qui permettraient à ces enfants de nouer des liens affectifs pérennes et de se sentir appartenir à une famille. Quelle est l'originalité de votre ouvrage ? Précisément, nous détaillons les alternatives à l'adoption plénière, le parrainage, le tiers-digne de confiance, le tiers-bénévole, qui est un statut créé par la loi de mars 2016, et l'adoption simple. Nous illustrons également par des situations vécues et concrètes ces alternatives. A notre connaissance, c'est la première fois qu'un livre évoque ces différentes possibilités. A qui s'adresse votre ouvrage ? Tout d'abord, aux candidats à l'adoption, candidats agréés. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne verront pas leur projet aboutir, alors qu'ils pourraient peut-être se tourner vers d'autres alternatives, comme le parrainage, les statuts de tiers, ou l'adoption simple. Ainsi, ces personnes, ces familles, pourraient devenir pour ces enfants des adultes de référence dans la durée. D'une façon plus large, ce livre s'adresse à toute famille ou à toute personne qui souhaite s'investir auprès d'un enfant et prendre une place dans sa vie. Enfin, ce livre s'adresse également aux professionnels de la protection de l'enfance, qui connaissent mal les dispositifs qui existent ou qui les connaissent mais qui ne savent pas vraiment comment les mettre en œuvre. Quelle est l'actualité de votre livre ? Elle n'a jamais été aussi brûlante. La loi de 2016 exige que les départements examinent très régulièrement la situation des enfants confiés. Conséquence directe, on commence à voir de plus en plus de procédures de délaissement et donc de plus en plus d'enfants pupilles de l'État pour lesquels il est absolument indispensable de construire un projet de vie. Notre livre est une réponse à cette préoccupation tout à fait nouvelle.